bonjour bienvenue sur istomède la chaîne de l'histoire de la médecine en question qui vous propose dans la playlist art médecine et société une série de vidéos sur les rapports entre la philatélie et la médecine en france depuis le lancement du premier timbre français en 1848 représentant ceres déesse romaine de l'agriculture et figure allégorique de la république et jusque dans les années d'avant-guerre les timbres postes étaient très peu différenciés la seule préoccupation des pouvoirs publics était d'émettre des vignettes destinées à affranchir les objets de correspondance sous le second empire le profil de napoléon ii remplaçait ceres et devenait la seule image titre après la chute de l'empire les émissions furent dominées par la célèbre semeuse de rôti mais rapidement au delà de son rôle d'affranchissement postal le timbre poste va devenir un objet d'art où l'esthétique est recherché un véhicule de culture afin de promouvoir des régions ici l'exemple de rouen le timbre devient aussi un objet de propagande dans le but de célébrer des régimes ou commémorer des événements ou des hommes et une grande partie des timbres que nous allons voir dans ces vidéos s'inscrivent dans ce contexte le timbre est aussi un support publicitaire en concurrence avec d'autres pour attirer l'attention d'un plus vaste public sur des réalisations techniques comme le tgv des faits de société ou des institutions dès la fin des années 20 la poste française va émettre une dizaine d'images nouvelles par an puis une vingtaine après guerre une quarantaine dans les années 80 aujourd'hui plus d'une cinquantaine soit au total plus de 3000 images différentes parmi lesquelles la médecine tient une place non négligeable histomède vous propose de survoler ses rapports entre l'art de guérir et la philatélie à travers deux vidéos la première sera consacrée à la médecine la pharmacie et la chirurgie militaire il est logique de commencer par la médecine militaire car au début du premier conflit mondial avec l'affluence des premiers blessés on note une innovation philatélique importante l'apparition de surtaxes à des fins humanitaires deux timbres du type semeuse furent ainsi concernés par une surtaxe de 5 centimes au profit de la croix rouge dans un premier temps il s'agissait d'une surtaxe simple puis un timbre spécial fut imprimé en 1917 une série marqua véritablement le début des timbres figuratif en france avec une série surtaxée au profit cette fois des orphelins de guerre l'année suivante fut émis le premier timbre de format commémoratif spécifiquement dédié à la croix rouge un navire hôpital dessiné par de moulins et gravé par ruffet ce timbre de grand format horizontal montre deux paysages à travers un décor architectural composé de piliers et d'arcs à droite une infirmière marche vers l'arrière-plan et vers une autre infirmière à gauche une vue marine qui montre un navire hôpital à deux cheminées portant une croix rouge d'après les catalogues philatéliques il s'agirait de l'asturia un paquebot britannique qui assura de 1907 à 1914 la liaison dans l'océan atlantique avant d'être réquisitionné par la royal navy comme navire hôpital notamment durant le conflit des dardanelles où il fut torpillé par un sous-marin allemand en 1917 avant de finir sa vie comme bateau de croisière dans les fjords de norvégien on peut se poser la question du choix de ce bateau pour un timbre français d'autant que contrairement aux navires dessinés par du moulin l'asturia était doté d'une seule cheminée alors que beaucoup de navires hôpitaux français de l'époque avait deux cheminées et aurait pu ainsi prétendre à se voir servi de modèle ce dessin est donc bien trop imprécis pour qu'on puisse lui attribuer tout simplement un autre nom que navire hôpital de 1924 à 1939 avec 373 timbres durant ces 15 ans les émissions se multiplièrent sous les pressions politiques mais aussi pour récolter des fonds grâce aux surtaxes à l'exemple de cette veuve au cimetière pour les orphelins de guerre ou ce timbre pour les marins perdus en mer de boulogne cette période entre les deux guerres pourrait se diviser en deux en ce qui concerne le thème de la médecine militaire en 1928 le pacte brillant kellogg mis en quelque sorte la guerre hors la loi on voulait croire à la fin des conflits armés avec notamment la série paix de lorenz cette utopie explique l'absence de timbres consacré à la médecine ou à la chirurgie militaire durant cette première période mais à partir de 1937 montée du nazisme oblige avec la propagande qui l'accompagne dans les postes allemande les symboles militaires et apparaissent également en france à l'exemple de la série à la gloire de l'infanterie de 1938 dessiné et gravé par jules piel et surtout le timbre intitulé à la gloire du service de santé dessiné par monis gravé par achille ouvré qui parut la même année la valeur faciale du timbre de 55 centimes le destiné à un usage postal faible ce qui suscita le mécontentement des philatélistes mais aussi du public d'autant que la surtaxe de 45 centimes était destinée à l'érection d'un monument national à l'école du service de santé militaire qui se trouve à lyon pour fêter le 75e anniversaire de sa fondation en cette même année 1938 la croix rouge obtint facilement une émission surtaxée à son seul profit ce timbre sorti en 1939 dessiné par andré spitz et gravé par antonin delzer valait 90 centimes avec une surtaxe de 35 centimes il a la particularité d'être le premier timbre français imprimé en taille douce trois couleurs qui était apposé simultanément par trois cylindres encreurs procédé mis au point par sergio bone cette technique sera utilisée moyennant quelques améliorations pendant des décennies au départ les autorités voulaient un timbre avec simplement une croix rouge spitz gardait bien la croix rouge mais il prit le parti de reproduire le portrait de mademoiselle gervais infirmière au mont des oiseaux car écrit vitine elle était pour moi la bonté le dévouement personnifié en 1915 cet établissement du mont des oiseaux situé près de hier aujourd'hui une résidence était un hôpital auxiliaire de sans lits réservé aux officiers des armées de terre et de mer blessés ou malades non contagieux et exploités par la société française de secours aux blessés militaires andré spitz qui se journa sans doute était un portraitiste et aquarelliste de talent professeur de dessin durant plus de vingt ans au lycée henri 4 à paris mais il est plus connu dans le monde des philatélistes puisqu'une grande part de son oeuvre consista à la réalisation de maquettes de timbres de 1938 jusqu'en 1968 la période de la seconde guerre mondiale dut faire face à une pénurie de produits alimentaires mais aussi de matières premières pour la fabrication des timbres l'acier notamment nécessaire pour la taille douce les feutres de laine l'huile le papier mais une série de la croix rouge française fut néanmoins édité en 1940 le 27 septembre 1939 monsieur beauvera délégué général à la commission de propagande de la croix rouge écrivillent en ce sens à monsieur keno directeur général de l'exploitation postale pour lui les illustrations pour ces timbres devraient évoquer la guérison d'un soldat pour faire impression sur le public nous touchons ici le coeur de la fonction éducative du timbre comme objet de propagande le premier de ces timbres s'appelle pour nos blessés également dessiné par andré spitz et gravé par delzer ce timbre fut mis en vente le 10 juin 40 et retiré le 28 novembre andré spitz écrivit à propos de ce timbre quand j'ai fait la maquette du blessé j'ai pensé en effet que je ne pouvais trouver de plus beau modèle de résignation dans la souffrance que la tête du christ de beauvais dont l'expression est admirable le second timbre s'appelle sauver émis à la même date ce timbre sur lequel un officier assisté d'une infirmière soigne un soldat blessé entouré de sa famille fut dessiné et gravé par pierre munier un autre grand nom de la philatélie avec plus de 50 timbres à son actif conformément à la demande de bovéra un troisième timbre intitulé guéri fut proposé mais non retenu car les autorités souhaitaient n'émettre que deux timbres d'une forte intensité dramatique pour sensibiliser le public pendant l'occupation l'état français chercha à glorifier les gloires passées ce furent les séries des célébrités qui commença par celle du 16e siècle avec montaigne clouet bayard sully henri iv et surtout le sujet qui nous intéresse ambroise paré le chirurgien des champs de bataille père de la chirurgie moderne qui réintroduisit la ligature des artères contre la cotérisation dans les amputations ce timbre fut dessiné et gravé par le peintre d'origine belge george léo des gorces grand prix de rome qui mourut la même année cette série et celle qui suivra en 44 sur le 17e siècle était surtaxée au profit du secours national organisme fondé en 1914 mais réactivé en 1939 celle du 15e siècle sorti juste après le conflit sera taxé au profit de l'entraide française après guerre sous la quatrième république on assiste à une nouvelle inflation dans l'émission des timbres 574 entre 1945 et 1959 il faut dire que cette période connue de nombreux gouvernements 19 au total et encore plus de ministres des ptt dans le domaine qui nous intéresse l'année 46 vit sortir le timbre les plus grands invalides de guerre émis au bénéfice de la fédération nationale des plus grands invalides de guerre ce timbre dessiné et gravé par barlangue représente la chapelle des invalides à paris en 1951 deux timbres sur émis dans une série intitulée hommage à la médecine vétérinaire et à la médecine française nous évoquerons le premier timbre dans notre survol de la médecine civile en philatélie intéressons nous ici au second timbre dessiné par mazelin ce second timbre intitulé centenaire du service de santé militaire du val-de-grâce fut émis à l'occasion du congrès international de médecine et de pharmacie militaire ce timbre fut bien accueilli par la presse spécialisée qui y retrouvait le bon goût français il représentait françois-zachari roussin médecin militaire et chimiste dont les travaux ont permis le développement de l'industrie des colorants jean-antoine villemain médecin militaire qui découvrit en 1865 l'inoculabilité de la tuberculose et enfin robert piquet médecin de l'aviation sanitaire qui a donné son nom à l'hôpital d'instruction des armées de bordeaux en 1958 c'est à jules piel l'auteur du timbre à la gloire de l'infanterie française que l'on doit le portrait d'henri dunant personnage incontournable quand on évoque la médecine et la chirurgie militaire puisqu'il fut le fondateur de la croix rouge retiré de la vente en 1959 ce timbre fut remis à la disposition du public lors de la célébration du centenaire de la bataille de solferino la france consacrera un second timbre à henri dunant en 2009 avec une série représentant les principales étapes de la création de l'organisme international à l'occasion de ses 150 ans timbre que l'on doit à marc tarascoff aucun pays n'a résisté à la tentation de l'hommage philatélique à henri dunant qui est sans doute la personnalité la plus timbrée au sens propre de l'histoire avec alfred nobel parmi les 18 artistes qui réalisèrent des timbres poste pour le compte du secrétariat général des ptt pendant la seconde ère mondiale jules piel l'auteur du timbre sur dunant en 59 fut sans doute l'un des plus prolifiques de juin 40 à mai 44 il dessina et grava 14% des figurines postales dont en ce qui concerne indirectement le sujet de notre vidéo pour nos victimes de guerre en 1940 où la série famille du prisonnier en 1943 après guerre toujours dessiné et gravé par jules piel et toujours pour la croix rouge citons le timbre français de 1966 intitulé ambulancière de 1859 et celui de 1954 sur un sujet similaire pour la poste algérienne la période des années 60 fut marquée en philatélique par des prouesses techniques avec l'impression en taille douce de six couleurs à la fois cette période fut aussi un tournant ce qui concerne le sujet de notre vidéo en effet avec la décolonisation l'essentiel des timbres consacré à la médecine militaire souligne désormais à travers des commémorations le rôle bienfaiteur des médecins coloniaux et à travers eux le rôle civilisateur de la colonisation ainsi dans la série de personnages célèbres dont certains médecins civils seront évoqués dans une seconde vidéo comme charcot en 1960 ou davielle en 1963 apparaît hyacinthe vincent avec un timbre à son effigie pour le centenaire de sa naissance en 1962 vincent qui découvrit à algers en 1890 l'agence fusospirilaire de l'angine qui porte son nom devenu professeur de bactériologie et d'épidémiologie au val de grâce il stoppa par la vaccination l'épidémie de typhoïdes qui avec 12000 morts avait commencé à décimer l'armée en 1914 la dernière émission de l'année est en général consacrée à deux timbres surtaxés au profit de la croix rouge française la série de 1964 fut confié à nouveau à jules piel qui mit corps bizarre et l'arrêt à l'honneur le thème de la croix rouge aurait peut-être justifié de prendre plutôt percy comme modèle puisque cet autre médecin de l'épopée napoléonienne en fut le précurseur en proposant à cesser le feu aux autrichiens pour ramasser les blessés et en créant les ambulances militaires toujours des séries commémoratives avec en 1970 un timbre dont le dessin et la gravure furent l'oeuvre de claude allais consacré à pelletier et cavantou pour le 150e anniversaire de la découverte de la quinine découverte qui eut une grande influence sur la médecine militaire et la santé des troupes coloniales infestées par le paludisme dont nous reparlerons un peu plus loin avec l'avérant le thème de ce timbre explique son utilisation pour l'affranchissement à destination de pays comme l'ancienne indochine ou la guinée le rôle de la poste étant aussi de faire la promotion d'un pays de ses hommes et de leur découverte à l'étranger la série de la croix rouge française de 1972 rendit hommage à deux autres médecins militaires de l'empire déjeunette et brousset 1969 avait vu l'apparition du courrier à deux vitesses pli urgent timbre rouge et non urgent timbre vert j'ignore s'il faut voir ici une allusion à la nonchalance bonhomme du premier face à l'exaltation arrogante du second ces timbres furent dessinées et gravées par pierre gandon auteur de la plus célèbre marianne de l'histoire postale française de nombreux autres médecins pharmaciens et chirurgiens membres du service de santé des armées s'illustrèrent par leurs travaux et les postes françaises leur rendir un hommage justifié à l'exemple d'eugène jameau médecin du corps de santé colonial directeur de l'institut pasteur de brazzaville qui découvrit le typanosome responsable de la maladie du sommeil jameau fut également mis à l'honneur par d'autres postes étrangères comme le cameroun ou le gabon autre médecin militaire honoré par les postes françaises victor ségalin qui commença ses études de médecine en 1886 à l'école annexe de médecine de brest puis entra à l'école de santé navale de bordeaux en 1898 où il passa sa thèse sur l'observation médicale chez les écrivains naturalistes il obtint le grade de médecin de la marine à sa sortie de santé navale en 1902 et embarqua l'année suivante pour tahiti où il fut affecté sur la viso à durance ce timbre sorti pour le centième anniversaire de l'auteur des immémoriaux où l'on voit d'ailleurs la durance en arrière-plan célèbre néanmoins avant tout l'écrivain voyageur plus que le médecin militaire tel qu'on le voit sur le modèle dessiné et gravé par claude andré auto d'autres médecins ou chirurgiens militaires français non des moindres furent honorés par les postes coloniales notamment algériennes les postes des terres australes françaises ou par la poste monégasque à l'exemple du méconnu ernest du chêne formé à l'école du service de santé des armées de lionbron en 1894 cet interne du val de grâce qui mourut en 1912 à l'âge de 38 ans découvrit en effet que certaines moisissures pouvaient neutraliser la prolifération des bactéries annonçant les travaux de fleming sur la pénicilline les territoires français rendirent de leur côté hommage à jean rené constant quoi chirurgien de la marine grand navigateur et chef d'équipe de naturalistes qui passa 12 ans en mer savant zoologiste reconnu il donna leur nom à de nombreux animaux marins les taffes rendirent aussi hommage aux services de santé des armées rouage indispensable à la santé dans les terres australes avec ce timbre de 1987 les postes de l'algérie française ne furent pas en reste pour rendre hommage aux médecins militaires français comme françois clément maillot médecin inspecteur et président du conseil de santé en 1864 il fut appliqué aux soldats de l'armée d'afrique un nouveau traitement à base de sulfate de quinine évoqué plus haut avec les résultats que l'on sait les postes algériennes rendirent surtout hommage aux médecins militaires professeur du val de grâce alphonse laverran qui découvrit l'hématozoaire du paludisme et obtint le premier prix nobel français de médecine et de physiologie en 1907 le timbre à son effigie fut dessiné et gravé par raoul serre et sorti en 1953 à juste raison d'autres pays honoraires laverran comme la guinée la suède ou le tchad millions professeurs de chimie au val de grâce nommé en algérie s'intéressa quant à lui à l'hygiène en accomplissant de nombreuses applications sur des dérivés chlorées et iodées d'autres colonies comme l'afrique équatoriale française sur également rendre hommage à quelques médecins militaires célèbres comme noël ballet qui accompagna sa vornion de braza au congo et au gabon et qui s'illustra dans de nombreux pays d'afrique avant de devenir gouverneur de l'afrique équatoriale française ou curo médecin de la marine qui servit au gabon en oubangui et au moyen congo en 1993 un timbre fut consacré au val de grâce pour commémorer le bicentenaire de l'hôpital d'instruction du service de santé des armées sur ce timbre en taille douce jacques gauthier a dessiné des caractères bâtonnets utilisés par les premières calculettes pour montrer la modernité du service de santé des armées évolution des mœurs et du regard de la société sur son armée et sur ceux qui se sont donnés pour rôle de la soigner plus aucun timbre à partir de cette date ne fera référence aux médecins ou chirurgiens militaires à l'exception du timbre honorant en 2015 la mémoire de nicole mange un qui fut l'unique femme médecin affecté au front pendant la première guerre mondiale mais c'est davantage la femme d'exception qui est honoré ici que le médecin militaire la médecine est célébrée davantage aujourd'hui à travers les héritiers des médecins coloniaux les médecins sans frontières avec ce timbre de 1998 que l'on doit à charles bridoux à partir d'un dessin de jean plantu en attendant peut-être la fin de la philatélie avec le développement de nouvelles technologies de communication comme internet les contraintes budgétaires de la poste ou le timbre européen unique après l'introduction de la monnaie unique si la médecine militaire n'a plus la cote auprès des commissions de programmes philatéliques l'art de guérir reste néanmoins un thème de prédilection des postes françaises comme nous le verrons dans la seconde vidéo explorant les rapports de la médecine civile et de la philatélie sur histomède la chaîne de l'histoire de la médecine en question de la médecine en question